Jonas est né à Besançon en 1990, il a fait ses classes à Nîmes et Montpellier. En 2009, il y a remporté la Gambardella avec la génération des Cabela, Stambouli et Belanda. Il ne sera pas champion en 2012 car à ce moment-là, il est prêté à Amiens. Le jeune homme a bien grandi. Après son exil en Espagne aux bêtises de Séville, il a posé ses valises en Alsace pour retrouver la confiance et le plaisir de jouer. Le pari est gagné, mais ses objectifs ne sont pas encore à temps. On est au stade de l'Ameno, c'est là où tu passes une grande partie de ton temps. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'Ameno à Strasbourg ? Ça évoque la ferveur, la passion et un club qui a vécu et qui a son mot à dire dans la France. J'avais perdu le plaisir là où j'étais parti, c'est-à-dire en Espagne. J'avais perdu le plaisir de jouer, donc je voulais vraiment retrouver ces sensations-là. Et le fait de revenir dans un club qui est passionné par le foot, où il y a beaucoup de ferveur, a joué beaucoup. Je savais qu'un jour, malgré ce qui s'est passé pour le club, ils allaient revenir en haut de l'affiche. Et voilà, j'ai eu le discours du président, du coach, qui m'ont inculqué un peu les valeurs du club. Et ça, c'est très important dans le football, j'en tiens vraiment compte. Et je sais que c'est un club ambitieux et je suis quelqu'un d'ambitieux aussi. Donc je savais qu'en mettant les pieds ici, je n'allais pas n'importe où. C'est un garçon qui a besoin d'avoir le ballon, de le toucher souvent, d'avoir du mouvement autour de lui aussi, ça c'est important. Et c'est lui qui fera les bons choix. C'est vraiment une rampe de lancement. C'est un garçon qui est capable de nous transférer le jeu d'un côté à l'autre, de nous faire des passes dans la profondeur, de servir d'appui à ses partenaires pour sortir le ballon. Tout un jeu qui parfois n'est pas forcément très visible, mais qui est très très important dans le jeu d'une équipe. Ce n'est pas un garçon qui va très très vite, ce n'est pas un garçon qui va se retrouver devant le but trop souvent. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, dans l'entrejeu, va servir de courroie de transmission, va transférer le jeu, et ça c'est important. A seulement 28 ans, Jonas Martin a vécu de Ligue 1 et de championnat espagnol. Une rareté dans l'effectif strasbourgeois, une expérience bienvenue pour renforcer l'équipe. C'est une première saison en France dans un autre club que Montpellier. Je suis revenu après un passage pas très facile non plus. J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie en dehors du foot aussi, et ça il a fallu un temps d'adaptation. Maintenant je me sens très bien, je n'ai aucune excuse, et je pense que le meilleur est à venir. Oui, c'est des souvenirs qui ont été forts pour moi. Celui-là c'est le maillot du Betis, il a une saveur particulière, parce que c'est le jour de la fête de l'Annalouzi, donc c'est un maillot collector, et de plus j'ai marqué ce soir-là. Celui-là, je l'ai encadré carrément pour l'occasion, parce que c'est un match que je n'oublierai jamais. C'est mon premier match en Ligue des Champions à Arsenal, et en plus Arsenal c'était mon équipe de cœur depuis tout petit. Du coup voilà, ça a des souvenirs assez exceptionnels pour moi. Du coup, si je ne me trompe pas, tu as signé pour trois ans au Racine. Qu'est-ce que tu comptes faire après ? Déjà, est-ce que tu comptes rester ces trois années-là, ou tu as d'autres projets à venir ? Alors là, c'est une bonne question, parce qu'avant, justement, avant de signer en Espagne, je suis quelqu'un qui prévoit toujours l'avenir à long terme, mais je me suis aperçu qu'il ne faut jamais faire ça, parce que je ne m'attendais pas à rester qu'une saison en Espagne. J'avais signé un contrat de quatre ans là-bas, et au final, je ne suis resté qu'un an, donc là c'est pareil, j'essaye de vivre au jour le jour. Pour l'instant, je me plaisais bien, j'espère qu'on va se maintenir le plus rapidement possible, et après, on pourra déjà envisager la suite. Mais c'est vrai que je ne suis pas malheureux ici. J'ai commencé à avoir mes petites habitudes, mes repères, et je me sens bien ici. Après, concernant l'équipe, on a eu des hauts comme des bas. On peut dire que cette saison a été faite de séries, on a très mal débuté, tout le monde nous voyait déjà redescendre, faire l'ascenseur. Il y a beaucoup de qualités, il fallait que les joueurs s'adaptent aussi au niveau de la Ligue 1, parce que ce ne sont pas les mêmes exigences que la Ligue 2 au national. Et voilà, on a réussi quelques coups, donc on a fait parler de nous à la France, mais bon, après des fois, au final, c'est peut-être un bien pour un mal, et non pas un mal pour un bien, parce qu'on a tendance à se relâcher une fois qu'on gagne ce genre d'équipe, donc ce n'est pas très bon. Mais je pense qu'on va quand même se maintenir, et avec la qualité qu'il y a dans l'effectif, si on arrive à le faire le plus tôt possible, on pourra envisager une seconde saison en Ligue 1 plus sereinement. On voit que tu as beaucoup de tatouages, notamment un œuf sur le doigt, est-ce que tu peux nous donner sa signification ? C'est mon chiffre porte-bonheur depuis que je suis petit, parce que je suis né le 9 avril, dans les équipes de jeunes j'ai essayé de prendre le 9, et tout le reste, ça signifie quelque chose, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et pour finir, un mot qui te passe par la tête ? Football ! Merci de nous avoir reçus pour cette interview et de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Nous, on te souhaite plein de belles choses, et surtout le maintien de l'équipe en Ligue 1 sur cette fin de saison. Merci à vous, c'était un plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501